Bonjour, je m'appelle Catherine Wittol de Venden, je suis directrice de recherche au CNRS, au CERI, à Sciences Po et je suis spécialiste des migrations internationales. Je crois beaucoup aux droits de l'homme parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un combat qui en vaut la peine compte tenu de ce qui se passe dans le monde et ils sont en permanence menacés par toute une série de crises aujourd'hui que l'on rencontre à l'échelle internationale. Donc je crois que c'est vraiment un des combats qui pour moi en vaut vraiment la peine et je suis à la Ligue des droits de l'homme depuis 1987 et j'ai beaucoup d'admiration pour cette grande association qui est née avec l'affaire Dreyfus et qui comporte des gens qui sont militants, bénévoles et qui n'attendent rien comme gratification politique puisque la Ligue est non partisane par définition. Donc ça c'est très important. L'autre chose sur l'égalité de droit, justement la question de l'égalité hommes-femmes dans la migration c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui les femmes qui migrent, surtout quand elles migrent seules, ce qui est le cas de plus en plus fréquent aujourd'hui, elles rencontrent des quantités de difficultés. Le viol, ça c'est banal si j'ose dire malheureusement. Également le fait de qu'elles traversent la frontière entre le Mexique et les États-Unis, qu'elles traversent la Libye où elles se font parfois enfermées, mises en esclavage, etc. Qu'elles travaillent dans le golfe. On voit des quantités de situations très difficiles et pendant très longtemps leur statut de femme était lié à celui du mari et dans les cultures où elles pouvaient être répudiées, si elles étaient répudiées à la seule décision de leur mari, elles perdaient tous leurs droits. Elles devenaient irrégulières sur le territoire. Ça a été d'être la première en France, en sciences politiques, à avoir travaillé sur les questions migratoires puisque beaucoup de mes collègues, à l'époque déjà il y avait peu de travaux là-dessus, étaient plutôt des sociologues ou des économistes et j'ai été la première pour entrer au CNRS à proposer une recherche en sciences politiques sur les migrations. C'était aussi mon sujet de texte. Elle a beaucoup mais celle qui m'inspire peut-être le plus, j'aurais tendance à dire que c'est Simone Veil parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours battu quels que soient ses différents statuts. D'une part elle a quand même une histoire personnelle très douloureuse et ensuite elle a surtout défendu la loi pour l'avortement à la demande de Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est une loi qu'elle a défendue devant une majorité qui était celle qui avait élu Valéry Giscard d'Estaing, plutôt à droite, qui était très hostile à cette idée. Et donc c'était pas du tout acquis. Et le fait d'être une femme défendant ce projet dans un milieu très misogyne, d'hommes élus, des députés, etc. plus d'origine juive, on le lui a reproché en disant elle n'a pas de religion, elle est juive, elle n'est pas comme nous, catholique, etc. Je pense que ça a été particulièrement difficile. Et ensuite elle a porté pas seulement cette histoire comme ministre de la Santé, mais également la question de la mémoire de la Shoah. Elle a porté toute une série de militantismes quand elle était présidente du Parlement européen, etc. Et quelles que soient les fonctions, y compris d'autorité, qu'elle a pu avoir, elle est restée militante. Et ça je crois que c'est très important de ne pas s'installer, disons, dans un univers relativement confortable. Rester militante toute sa vie, c'est une exigence très importante. Il faut se battre et travailler. Je crois que c'est surtout ça que j'aurais tendance à dire. C'est parti. C'est parti.